Nous avons eu le projet de créer un potager bio qui soit à la fois assis à côté d'une communauté religieuse mais porté par des laïcs qui avaient la compétence de faire du bio et du potager mais notre visée elle était de faire en sorte que les réfugiés que nous accueillons puissent trouver dans le potager du travail, une occupation, pour ne pas devenir fou d'une certaine manière parce que quand on est réfugié, on n'a pas le droit de travailler, on attend le rendez-vous de la préfecture ou de l'offre-pra, etc. Donc il y avait plusieurs problématiques à gérer et on s'est dit mais autour de la lenteur de la germination, on va pouvoir mettre toutes ces vies, toutes ces âmes, toutes ces aspirations ensemble et c'est ce qu'on a fait. Dans notre projet de potager bio financé par Credo Fooning, ce que nous avons voulu faire parce que Credo Fooning nous a permis de faire c'est de 1 de croire à notre projet, 2 de essayer de le formaliser pour que ça reste pas simplement une idée pastorale qui soit une idée qui soit un peu un peu floue et le troisième point ça a été de en passant par Credo Fooning on a pu en parler et finalement par le biais de on a besoin de vous faire comprendre aux gens qu'on était à leur service. D'une certaine manière c'est on allait chercher leur service pour nous aider et eux ils ont compris que ce que nous faisons au quotidien, accueillir les réfugiés, être une communauté religieuse qui prie, qui est ouverte à tous, c'était aussi une façon d'être présent pour eux. Donc j'ai trouvé que cet échange d'une certaine manière, de bonne volonté, de bonne intention, de communion, c'était ce qu'il y avait de plus beau dans notre projet. Nos butternut bio c'était super.